Un monde sans argent, pourquoi, comment ? Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de voir en commençant par le pourquoi. Eh bien, parce que la nature, elle est empoisonnée. Et elle est empoisonnée à cause de quoi ? À cause des pesticides et des fongicides pour protéger les chiffres d'affaires des agriculteurs. Les producteurs de polluants comme les PFAS, ils ne dépollueront jamais ce qu'ils ont pollué parce que ça coûte trop cher et ils préféreront se mettre en faillite que de dépenser de l'argent pour dépolluer. Les terres sont artificialisées pour générer des taxes foncières parce qu'un champ d'agriculteurs en taxes foncières, ça ne rapporte que dalle. Il vaut mieux mettre dessus un supermarché avec un parking ou des habitations. Évidemment, généralement, ce sont des habilitations individuelles. La santé est grandement menacée par le stress. Ce stress est lié principalement à l'argent, peur de perdre son salaire, de ne pas pouvoir payer son loyer, ses dettes, de se faire voler. La santé est aussi menacée par les pollutions, par les déserts médicaux. Les déserts médicaux sont liés à quoi ? Au numerus clausus, qui ne sont pas là pour sélectionner les meilleurs médecins parce que des examens, ça peut se louper parce qu'on n'est pas en forme, etc. Et puis, quelqu'un qui est rejeté parce qu'il a une note de 14,9 au lieu de 15, est-ce que pour autant, ça pouvait faire un mauvais médecin ? Non, les numerus clausus sont faits pour protéger les chiffres d'affaires, encore à cause donc de la monnaie. Et lorsqu'on est médecin à la campagne, eh bien, il y a tout un temps qu'il faut dépenser en déplacement qui ne rapporte rien. Dans une ville, forcément, cette dépense de temps est moindre. Donc, le médecin en ville gagne plus d'argent. Encore une fois, le problème est lié à l'usage de monnaie. Le coût des médicaments aussi. Là, dernièrement, on assiste à des pénuries de médicaments. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça fait partie d'un processus de chantage pour avoir des prix élevés pour ceux qui produisent ces médicaments. Et quand ce n'est pas assez rentable, eh bien, on dit, bon, ceux-là, désolé, on ne peut plus les produire, c'est pas de notre faute, c'est pas rentable, etc. parce qu'ils préfèrent vendre des médicaments chers grâce à la Sécurité sociale qui finance tout ça. La démocratie, la démocratie, elle est corrompue par la puissance financière de médias comme CNews, comme d'autres médias de milliardaires qui ont des conglomérats qui sont là uniquement pour penser à la place du public et orienter toute la société. Mais ça, ça se fait grâce à la monnaie, une fois de plus. Le nivellement par le bas des connaissances. Les bonnes écoles coûtent cher et sont réservées aux enfants de l'élite. Les copyrights, les brevets, sont des mesures qui sont là pour protéger le chiffre d'affaires et c'est bien normal dans un système monétaire parce que quand on investit dans des recherches, quand on investit dans des artistes, etc., il vaut mieux avoir un retour sur investissement sinon c'est la fin de l'entreprise. Mais tout cela contribue au nivellement par le bas des connaissances. Sans oublier évidemment les vols, la prostitution, les trafics de drogue, d'armes, la guerre commerciale même au niveau local parce qu'on l'oublie souvent, même lorsqu'on se situe idéalement avec une monnaie locale dans un petit village, etc. S'il y a deux commerçants qui vendent exactement la même chose, immanquablement, derrière les sourires, il y a la guerre commerciale pour son chiffre d'affaires et c'est normal tant qu'on utilise de la monnaie. Là, on a vu des exemples concrets des problèmes que génère la monnaie mais en fait, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il faut apprendre, les trois notions importantes qui font de la monnaie une impasse totale. La première de ces notions, c'est la rareté relative de la monnaie qui est obligatoire parce qu'une monnaie trop abondante pour tous ne fonctionne pas. Le manque et l'utilité font une valeur d'échange. Les monnaies feuilles d'arbre, ça ne fonctionne pas. Dès qu'il y a trop de monnaie sur un marché, le marché répond par une augmentation des prix donc une inflation qui fait qu'à un moment, cette inflation exclut de nouveau des acteurs économiques et c'est cette exclusion des acteurs économiques, c'est-à-dire de vous et moi ou d'entreprises suivant le marché qui fait que le prix se stabilise parce que la monnaie est redevenue relativement rare. Et cette notion est vraiment capitale pour comprendre tout ce qui suit derrière, c'est-à-dire la recherche de rentabilité, avoir plus que moins. Donc, on écrase les coûts humains, on remplace par des machines, par des systèmes informatiques. On écrase la nature, évidemment, puisque la nature, c'est bien pratique. Elle n'établit pas de facture. Donc, on la pille, on l'empoisonne. Parce qu'encore une fois, ce qui fait le processus non polluant coûte plus cher que le processus polluant à balancer dans la nature. Et tout ça, c'est lié à cette notion de rareté relative de la monnaie. Parce que si elle ne devait pas être relativement rare, eh bien, on pourrait dépenser dans les budgets. Les budgets ne seraient pas limités. Or, ils sont toujours limités. Et ça entraîne, évidemment, la guerre, que ce soit entre des voisins, dans des copropriétés, dans des familles. Voilà. Cette monnaie est relativement rare, obligatoire, malgré les milliards et les milliards dont on entend parler, même quand c'est sur des marchés des riches, des ultra-riches, eh bien, les biens d'exception immobiliers, ils coûtent de plus en plus cher. Parce qu'eux ont beaucoup d'argent. Alors, cette bulle immobilière-là ne concerne pas le Pékin moyen. Mais il n'empêche que, voilà, il y a un afflux de monnaie. Donc, ça fait monter les prix. Et tout ça, derrière, c'est parce que la mécanique, c'est la rareté relative de la monnaie. La croissance des PIB, qui est obligatoire, mais mortifère. Parce qu'on n'arrive pas à découpler la croissance du PIB de la dépense d'énergie. Donc, la croissance d'un PIB, il faut bien savoir que c'est une courbe exponentielle. Ce n'est pas juste une courbe qui monte. Et évidemment, comme c'est une courbe exponentielle, il faut produire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, ça met une pression considérable sur tous les acteurs, et sur la nature, et tout le reste. Donc, c'est mortifère, parce qu'on emploie de plus en plus de ressources, malgré certaines optimisations. On n'arrive pas à découpler, je le répète, la croissance des PIB, des consommations d'énergie, ni des consommations de matériel. On peut optimiser, mais au final, on est toujours dans une courbe qui mène à l'extrémisme et à la destruction des ressources. Donc, sans croissance, pas de financement des marges commerciales, ni possibilité de rembourser les intérêts des dettes privées. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer que la croissance des PIB est obligatoire. Elle nous mène dans le mur, mais elle est obligatoire. Pourquoi ? Parce que, sinon, on ne peut pas rembourser les dettes. Et on ne parle pas des dettes publiques, parce que les dettes publiques, c'est peanuts par rapport aux dettes privées. Et ce sont les dettes privées qui peuvent faire écrouler le système. Quand elles ne sont pas remboursées, ça s'effondre. On l'a vu avec les subprimes. Et d'ailleurs, à ce propos, les subprimes, c'était aussi lié au départ à l'argent pas cher, l'argent disponible, le flux d'argent. On a prêté aux Etats-Unis beaucoup, beaucoup d'argent. Résultat, pour acheter des immeubles, pour acheter sa maison. Résultat, les prix ont fini par augmenter fortement. Et évidemment, bulle immobilière, après, ça explose. Et ça a dégénéré avec des produits financiers dont on ne savait plus qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Bref. Donc, revenons sur le PIB. Pourquoi elle est obligatoire, cette croissance ? Parce que, quand vous empruntez 100, eh bien, il faut rembourser ces 100, plus les 5, si c'est 5%, d'intérêts à court terme. Donc, où trouver cet argent en plus, ces 5%, enfin, ces 5 unités ? Eh bien, en faisant grossir le gâteau, c'est-à-dire, en consommant toujours plus, c'est-à-dire, en faisant de la croissance économique. Petit aparté, la croissance économique n'a rien à voir avec la notion de richesse. Ça, c'est un amalgame complètement pourri. Prenons un exemple. Si une machine à laver dure 50 ans, la première année que vous achetez la machine à laver, eh bien, il y a le prix de la machine à laver dans le PIB la première année. Mais les années suivantes, il n'y a plus rien. On ne dépense plus. Pourtant, cette richesse de pouvoir utiliser de la machine à laver est toujours présente. Donc, c'est pour ça que associer richesse à PIB, c'est de l'enfumage. Bref, là aussi, on peut dire, oui, mais ça, c'est à cause de la notion d'argent-dette. Alors, je vous laisse regarder ce que c'est sur Internet les différentes versions d'explications de l'argent-dette. Mais pas du tout. La croissance, elle a toujours existé. Le besoin de croissance a toujours existé dès qu'il y a eu utilisation de monnaie. Si vous mettez 100 pièces d'or, donc, ce n'est pas de l'argent-dette, les pièces d'or, que vous devez rembourser 100 pièces d'or plus 5, où est-ce que vous allez trouver ces 5 pièces d'or ? Eh bien, il vous faut, une fois de plus, de la croissance de production pour arriver à financer ces 5 pièces. Donc, que ce soit les Romains qui ont eu un empire qui devait toujours grossir, jusqu'à maintenant, nos sociétés qui sont devenues totalement hors sol pour avoir des produits d'intérieur brut qui continuent à monter, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, et bien, c'est exactement la même chose. Une marge commerciale équivaut à un taux d'intérêt car c'est une somme en plus à trouver quelque part, dans la poche des voisins. Pour avoir de quoi vivre, un commerçant doit, c'est un exemple, acheter 100 et revendre 105. 5 de marge. Ou trouver ces 5 en plus. Cela revient au même qu'avec les intérêts bancaires. Cette croissance n'est donc pas liée au système capitaliste mais à l'usage de monnaie. Au Moyen-Âge, organiser des foires était un privilège dont le but était d'attirer les clients éloignés, prendre les clients des autres parce que mathématiquement, le marché local ne suffit jamais. La croissance l'exigeait déjà. Et organiser des foires était un privilège parce que si tout le monde pouvait le faire, de prendre les clients aux voisins, sa croissance ne serait plus possible. Il faut souvent appauvrir certains pour permettre sa propre croissance. La croissance d'un enfant est merveilleuse. Mais ce n'est pas pareil qu'une croissance d'un PIB car celle-ci est exponentielle. Il faut apprendre les maths. La croissance d'un PIB, c'est comme si un enfant ne devait jamais s'arrêter de grandir et de plus en plus vite. La croissance des PIB est monstrueuse. La croissance des PIB qui est obligatoire mais mortifère. Cette croissance pousse à transformer la nature et les humains en chiffre d'affaires, donc à tout détruire. La troisième notion, c'est la vitesse de rotation monétaire qui est obligatoire là encore. Et elle entraîne les gaspillages, par exemple, de la fast fashion, de la surconsommation. Alors, qu'est-ce que la vitesse de rotation monétaire ? On va prendre un exemple très simple. Un boulanger qui fabrique du pain, il a besoin de farine, tout ça paye des taxes. Les taxes, ça permet de payer des salaires de fonctionnaires, ça permet aussi de payer des subventions pour le BTP, pour plein d'autres secteurs d'activité. Bref, c'est redistribué aussi plus ou moins pour tous les secteurs économiques. Avec ses salaires, on peut acheter du pain et la boucle est bouclée entre ces acteurs. Évidemment, c'est un schéma très simplifié pour vous expliquer la vitesse de rotation monétaire. Là, on parle du pain qui est une consommation relativement obligatoire pour ne pas crever. Mais si on parle de tout un tas d'autres domaines où on peut freiner sa consommation, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne peut plus avoir de taxes pour les services publics, on ne peut plus avoir de salaire si les gens ne dépensent pas pour acheter le produit que vous fabriquez, vous êtes mort. Donc, cette croissance, elle est... Pardon, cette vitesse de rotation monétaire, elle est obligatoire. Mais, comme on est aussi avec les notions de croissance, eh bien, ça oblige à produire de la merde qui ne dure pas très longtemps mais qui continue à alimenter le système que ce soit en taxes ou en salaire. Voilà pourquoi le système monétaire est une fois de plus une connerie pour gérer les biens et les ressources. On est obligé de toujours consommer plus ou au moins un minimum. Et on l'a vu avec la crise Covid où beaucoup de pays qui n'ont pas financé les salaires comme l'a fait la France mais la France l'a fait au prix d'un endettement massif. Eh bien, cette vitesse de rotation monétaire s'arrête et les gens ne peuvent plus payer leur loyer et tous les frais fixes. Bref, système de taré à cause de ces trois notions que je répète. La rareté relative de la monnaie qui pousse à la guerre entre les acteurs. La croissance des PIB qui mène à l'extermination de toutes les ressources jusqu'au bout. et la vitesse de rotation monétaire qui amène au gaspillage des ressources. Maintenant, un monde sans argent. Comment ? Eh oui ! Ni monnaie, ni troc, ni échange. Qu'est-ce qui reste ? Je précise ni troc parce que le troc est aussi un rapport de force. Si vous fabriquez un objet, on va revenir au temps des silex, eh bien, que se passe-t-il si tout le monde sait faire des silex ? Eh bien, vous n'avez plus de moyens de troquer. Donc, vous avez intérêt à protéger non pas votre chiffre d'affaires mais votre moyen de troquer les choses. Évidemment, il y a des ressources. Le silex n'est pas abondant forcément de partout. Donc, on va mettre en place une armée pour protéger ses ressources et on est déjà dans la logique de guerre, de chantage à l'accès. Ce n'est pas du tout une civilisation bienveillante. Donc, ni monnaie, ni troc, ni échange. Qu'est-ce qui reste ? Eh bien, toutes nos connaissances et toutes nos installations car on ne part pas de rien mais du monde actuel. Alors, l'économie devient une économie basée sur les ressources. En gros, on fait rencontrer les besoins et les ressources. Alors, on verra ça un petit peu plus dans le détail mais le principe, c'est j'apporte mon travail à la société et par réciprocité, donc c'est une réciprocité statuaire et non pas un échange direct, la société comble mes besoins sans aucune limite. Et là, sans aucune limite, vous vous dites « Ah ah ah, il y en a qui vont se gaver » parce que c'est la nature humaine. Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que si vous vous gavez comme des cons, à quoi ça sert ? Quelle est la finalité ? Dans un monde monétaire, vous avez intérêt à montrer votre opulence parce que vous montrez votre puissance. Votre puissance économique. Mais dans un monde post-monétaire, quand vous gaspillez, vous ne prouvez qu'une seule chose, que vous êtes un connard ou une connasse. Et donc là, c'est un peu moyen de se valoriser par le gaspillage. Donc, qu'est-ce qui permet la réciprocité d'usage, c'est-à-dire d'apporter son « tribu » entre guillemets, son travail à la société et la société comble vos besoins, cette notion de réciprocité se base sur l'éducation, le niveau de connaissance. Puisque bien souvent on dit « le problème c'est la nature humaine » mais qui apprend ce que c'est réellement que la nature humaine ? Est-ce qu'il y a des cours de psychologie dans nos écoles ? Non. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte rien. Donc, lorsqu'on connaît la psychologie, c'est-à-dire les mécaniques de la violence, les mécaniques de manque, qu'est-ce qui manque ? Derrière, il y a la jalousie. Alors, la question n'est pas de supprimer la jalousie. La jalousie, elle existera toujours. Mais d'éviter de l'exacerber et dans notre monde actuel, on l'exacerbe par les pubs. La pub est partout, tout le temps, 24 heures sur 24. Il n'y a que en pleine nature que vous n'avez pas de publicité. Et ça, ça pousse à la logique dépense pour acheter des produits que vous avez besoin ou pas besoin. Ce n'est pas la question. Il faut absolument que vous achetiez. Celle-ci sert du commerce basé sur la monnaie. Donc, il y a aussi pourquoi comprendre la recherche de pouvoir sur les autres ? Et si pour vous la démocratie réelle directe équivaut à une prise de pouvoir de ceux qui gueulent le plus fort, c'est oublier qu'en psychologie, ceux qui gueulent le plus fort sont des personnes en souffrance. Et la souffrance, ça se soigne par une augmentation des capacités à savoir s'exprimer avec des mots, avec des arguments. Donc, le problème de ceux qui gueulent le plus fort pour une démocratie réelle directe, ça n'est pas vraiment un problème. Car chaque citoyen aura reçu des cours de psychologie expliquant cette mécanique. Et tout ça, ça fait partie de la psychologie que je vous invite à regarder de plus près. Et là, évidemment, petite pique, je ne parle pas de celle qui est basée sur des légendes grecques déformées, mais bien de la psychologie qui parle du traitement de l'information, de pourquoi on agit de telle et telle manière. Parce que c'est pas du hasard. La philosophie aussi, l'art de vivre, déterminer des valeurs dominantes. C'est ça la philosophie. Et les conséquences sur l'écologie. L'étude du milieu, des milieux. C'est ça la définition d'écologie. C'est pas des vilains écologistes. L'écologie, c'est étude des milieux. Bref, la philosophie et la psychologie ne sont pas apprises dans nos écoles. Pourquoi, à votre avis ? Eh bien, il ne manquerait plus que ça de faire des enfants équilibrés qui n'ont plus besoin d'acheter du Nike ou de l'Adidas sous je ne sais quelle marque pour avoir l'impression d'exister. Ce serait très mauvais pour le commerce de faire ça. Donc, rehaussons le niveau des connaissances. Alors, comment ça marche ? Eh bien, il y a un marché où se rencontrent les besoins et les ressources sans concurrence. Donc, en gros, c'est comme le monde actuel. On va dire qu'il y a un annuaire, les pages jaunes si les gens savent encore ce que c'est ou même Internet avec une reprise de toutes les activités de chacun et quand on a besoin de quelque chose, on va voir la personne qui produit cet élément. Mais comme nous-mêmes, nous participons, on produit des éléments, d'autres viendront nous voir pour utiliser ce qu'on fabrique. Et on essaye de faire ça en bonne intelligence, la bonne intelligence et le bon sens étant possible puisqu'il n'y a plus de lutte d'intérêt pour le salaire ni pour le chiffre d'affaires. Alors, évidemment, il se pose les questions d'énergie dépensée. Donc, évidemment, on a l'impression que si moi je fais, est-ce que le voisin va faire autant ? Est-ce que c'est pas un enfoiré qui va se la couler douce ? Sauf que le voisin pense la même chose de nous. Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des enfoirés qui ne voulons rien faire ? Eh bien, le cerveau humain n'est pas fait pour rien faire. On est ce qu'on fait. Et si actuellement, il y a tant de personnes qui sont avachies dans leur canapé et qui n'en peuvent plus, c'est parce que nous sommes dans un monde de stress total à cause du fric. C'est la destruction de l'individu qui fait qu'il devient entre guillemets fainéant. Alors, bien sûr, il faut pondérer ce discours en n'oubliant pas les lois de la thermodynamie. C'est-à-dire que pour un même résultat, la nature fait en sorte de dépenser le moins d'énergie possible. Et quelque part, on peut mettre ce paramètre dans la notion de fainéantise. Sauf que, avec la monnaie, on a un outil de déresponsabilisation. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous donnez de l'argent et une personne qui sera dans la merde le fera à votre place. Là, il n'y a plus d'argent. Et on est en démocratie réelle, directe. Ce qui veut dire que si ça foire, s'il y a des problèmes dans le rouage, dans la fabrication de quelque chose, eh bien, ça n'est pas la faute du voisin, c'est notre faute à nous tous. Donc, on met les choses à plat, on regarde par rapport à un problème toutes les solutions possibles, de la plus débile à la plus intelligente et en général, le bon sens se dégage parce que nous ne sommes plus dans un rapport de force de lutte d'intérêt monétaire lié, une fois de plus, à la rareté relative de la monnaie, etc., etc., les trois impasses décrites précédemment. Donc, tout ça doit se faire dans la transparence totale de la sphère publique. C'est-à-dire que tout ce qui est de notre société extérieure dès qu'on sort de chez nous, eh bien, ça doit être transparent. Transparence sur les processus de fabrication, par exemple. Contrairement aux lois sur les secrets des affaires qui rendent tout occulte, interdit de diffusion. Les brevets et les copyrights qui étaient normaux pour protéger son chiffre d'affaires, eh bien, dans un monde post-monétaire, c'est exactement l'inverse qui se dégage. C'est-à-dire, plus les voisins éloignés ou proches auront les modes d'emploi pour faire ce qu'ils ont besoin, même si, là encore, il faudrait parler de l'autonomie. Le but n'est pas l'autonomie, mais la répartition des tâches. Bref, sans monnaie, vous avez intérêt à donner vos connaissances. Dans un monde monétaire, vous n'avez pas intérêt à donner vos connaissances parce que c'est perdre du chiffre d'affaires, c'est perdre du salaire, c'est perdre des moyens de survie. Dans un monde post-monétaire, c'est l'inverse qui se développe. Donc, réfléchissez bien à l'impact que peut avoir un tel monde. Évidemment, respect de la sphère privée parce que c'est un bienfait pour la psychologie humaine que là encore, il faut respecter. Comme souvent aussi, on parle de la notion de propriété. La notion de propriété pour des post-monétaires se limite à la propriété d'usage. Vous êtes dans un appartement, eh bien, c'est votre propriété et personne ne peut vous en virer. Évidemment, pas une banque puisqu'il n'y a plus de monnaie. Donc, vous êtes tranquille de ce côté-là. Ça amène de la sécurité parce que quand on est chez soi, on se sent bien et la propriété ne peut pas non plus être remise en cause par un État ou par autre chose puisqu'on est en démocratie réelle directe et que ce chantage-là ne doit plus exister non plus. Le problème de la propriété est celui de la surpropriété, des biens que l'on a sans les utiliser personnellement. Et évidemment, des aménagements peuvent être possibles pour les biens de famille, pas utilisés en permanence mais régulièrement utilisés pour le vivre ensemble. Ce genre de propriété n'est pas nuisible pour l'ensemble de la société. Au contraire, ça amène à une stabilisation psychologique qu'il faut respecter. Le monde sans argent comment ? Eh bien, il y a la transition. Le premier stade, c'est de bien comprendre toutes les impasses liées à la monnaie et que j'ai expliqué précédemment. Si vous n'avez pas compris ces impasses, vous serez toujours tenté de dire « Oui, mais en aménageant, oui, mais c'est la faute des riches, oui, mais c'est la faute des étrangers, oui, mais c'est la faute des pauvres et des fainéants, etc. » Ce sera toujours la faute de quelqu'un. Alors que ces impasses décrites précédemment, c'est de la mécanique. Ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de la politique, c'est de la mécanique, la mécanique monétaire. Que ce soit la vitesse de rotation monétaire, que ce soit la croissance des PIB qui est mortelle mais qui est obligatoire ou que ce soit la rareté relative de la monnaie. Ce sont trois impasses qu'il faut absolument maîtriser intellectuellement. Vous devez les comprendre. Ensuite, prendre conscience de l'imprégnation de notre culture monétaire qui est la culture de la méfiance. On a toujours peur de se faire voler, de payer trop cher, de se faire arnaquer par des impôts ou je ne sais quoi. C'est en permanence et ça, cette culture-là fait qu'après, quand on imagine un monde sans monnaie, on a l'impression que c'est impossible. C'est notre premier réflexe. « Oh, c'est de l'utopie. » C'est impossible. Mais pourquoi ? Parce qu'on a été formaté par notre monde, par notre milieu. C'est de l'écologie, entre guillemets. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'avec une culture pareille, on en revienne à de la connerie. La concurrence exacerbée, évidemment, la jalousie par la pub et les programmes télé et internet qui sont là pour avoir du public, réduisent les discours le plus possible. Un article, ça doit être lu en deux minutes, trois minutes. sinon, on a l'impression de perdre son temps. Parce que le temps, c'est de l'argent dans un système monétaire. On perd son attention, on n'arrive plus à se concentrer. Bref, on est agressé en permanence. Tout ça, il faut en prendre conscience. Parce que dès qu'on enlève la monnaie, tout ce qui est culture de la violence, ça n'a plus de raison d'être. Or, la violence, c'est très nécessaire dans un système monétaire. Parce que la violence, elle permet d'avoir des commerciaux qui ont les dents longues pour aller s'accaparer le chiffre d'affaires des voisins. Sans cette violence intrinsèque du système, la bienveillance chez un commercial, en général, ce commercial, il se fait bouffer à moyen ou à long terme. Voilà. Verbaliser nos peurs et nos doutes pour ne pas rester paralysé par cette idée de ah oui, mais sans monnaie, mais c'est impossible, quels sont nos repères ? On ne sait plus sur quoi se baser s'il n'y a plus de monnaie puisque de la monnaie, en fait, transcrit notre monde en permanence. Mais non, il faut simplement dire, par exemple, qui va faire le travail pénible ? Ah, bah oui, mais alors, qu'est-ce que c'est le travail ? La notion du travail, c'est-à-dire la modification de la matière ou de la pensée. C'est ça le travail, c'est pas la torture. Un bâtiment qui travaille, c'est un bâtiment qui évolue, qui bouge. Donc, le travail, c'est la modification de la matière, la modification de la pensée. Ça, déjà, ça change un petit peu la perspective de travail. Donc, qui va ramasser mes poubelles ? Eh bien, de quoi sont faites nos poubelles ? Les emballages sont principalement pour vendre. Il y a aussi pour protéger les choses. Mais, le libre-service, au poids, etc., etc., montre qu'on peut se passer des emballages dans beaucoup de cas. Ensuite, il reste tout ce qui est compostable et on le fait soi-même. Donc, il n'y a pas besoin de déléguer à quelqu'un d'autre, que ce soit dans les composts ou autrement. Bref, quand on regarde aussi les produits qui ne sont pas recyclables, ça, ce sont des déchets problématiques. Mais, une fois de plus, pourquoi on produit ce genre de déchets ? Eh bien, parce que c'est rentable, c'est plus rentable d'utiliser des trucs qu'après, on jette que d'imaginer des process vertueux, recyclables ou même pas besoin de recyclage parce que le problème du recyclage, c'est qu'il faut toujours de l'énergie, beaucoup d'énergie. Donc, voilà, c'est tout à remettre à plat bien tranquillement mais c'est obligatoire vu le mur qu'on a en face. Là, on arrive à un seuil de saturation, d'empoisonnement généralisé au microplastique, d'empoisonnement généralisé au PFAS, etc., etc. Et ce n'est pas un système monétaire qui va vous financer toutes les recherches sur les cancers et les cocktails chimiques avec leurs conséquences qui va aussi permettre à tous de se soigner dans de bonnes conditions parce que ce sera toujours soumis à la monnaie et à sa dictature. Dans un monde post-monétaire, on a des chances de survie bien meilleures. Ensuite, la démonétarisation légale et pacifique parce qu'évidemment, faire ça du jour au lendemain suivant l'échelle, on est bien d'accord que ça va être un peu compliqué. Donc, il faut peut-être commencer par faire des exemples voir si ce modèle post-monétaire peut fonctionner. Donc, démonétariser des biens légalement et de manière aussi citoyenne parce que s'il faut attendre que l'État se bouge, pour être à la tête de l'État, il faut énormément d'argent donc ce seront toujours les mêmes qui seront dans un état d'esprit de requin qui n'auront aucun intérêt à un monde post-monétaire parce qu'ils perdraient leur pouvoir hégémonique. Donc, démonétarisation, ça veut simplement dire que des citoyens réunissent de l'argent et achètent des biens pour les mettre à disposition de ceux qui veulent participer à une société post-monétaire. Ça existe déjà, il ne faut pas croire, ce n'est pas de l'utopie. Terre de Liens qui est une association qui regroupe des citoyens et des fonds citoyens pour acheter des fermes et ensuite les louer à des jeunes qui font du bio, c'est un exemple qu'on arrive à regrouper des fonds pour, alors eux, Terre de Liens, définanciariser. Nous, c'est le stade d'après, il faut démonétariser. Tout ça, ça peut se faire évidemment aussi parce qu'il y a toujours des frais fixes, on ne peut pas produire de tout sur un seul lieu, donc avec des fonds de dotation, avec des fondations, on peut arriver à financer sans que ça parasite le monde post-monétaire les choses qu'on n'arrive pas à produire dans un monde post-monétaire et qu'on va quand même acheter dans le monde monétaire. Momentanément, évidemment. Il y a d'autres exemples de citoyens qui réunissent des fonds pour racheter des terres pour les redonner à la nature. Renseignez-vous, ces associations existent. Donc voilà, cette démonétarisation n'est pas louvdingue, elle est tout à fait accessible. Autre moyen de transition, évidemment, c'est de faire connaître les idées post-monétaires parce que le monde commercial n'a pas du tout intérêt à faire connaître ces idées et on l'a vu aux élections ou par exemple sur Lyon, vous avez eu quatre candidats aux quatre circonscriptions de Lyon. Résultat, vous pouvez aller voir, aucun article, aucune participation à des débats et ce n'était pas propre aux candidats post-monétaires. Il y avait d'autres candidats qui ont été totalement invisibilisés par le système médiatique. Donc voilà, il faut faire connaître ces idées de toutes les manières que vous pouvez, des manières pacifiques et respectueuses évidemment. Donc parlez-en à vos amis, à vos voisins, à votre famille, à des inconnus. Osons aller, 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 aller vers les autres. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de promouvoir une société post-monétaire puisque de toute façon, la société monétaire va dans des impasses qui ne sont pas réformables parce que c'est structurel. Donc qu'est-ce qu'on a mieux à faire que de construire une société post-monétaire ? Donc il faut décoloniser ses imaginaires, réfléchir à ce qui doit être changé, comment le changer et ça, ça permet d'avancer. Alors gardez le contact, bougez-vous et le monde de demain a un espoir, celui d'un monde post-monétaire bien plus serein qu'un monde en guerre commerciale permanente. Merci. Merci. Merci.